Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous, la carence en vitamine B12. Cette vitamine est bien plus qu'un simple nutriment, elle est essentielle à notre santé globale. Nous allons explorer ensemble plusieurs questions clés, quelle est la fonction de la vitamine B12 dans notre organisme, d'où provient-elle, où peut-on la trouver dans notre alimentation, et que se passe-t-il en cas de carence ? Nous aborderons également les symptômes et les conséquences potentielles liées à cette déficience. Pour commencer, il est important de savoir que la vitamine B12 est indispensable à la production de nos globules rouges et joue un rôle crucial dans le bon fonctionnement de notre système nerveux. Ces points soulignent à quel point il est vital de s'assurer d'un apport adéquat en vitamine B12. Alors, restez avec moi pour découvrir tout ce qu'il faut savoir sur ce nutriment essentiel. Concernant l'approvisionnement en vitamine B12, il est important de noter que notre corps ne la fabrique pas, donc nous devons l'obtenir par notre alimentation. On la trouve principalement dans le règne animal, notamment dans la viande, le poisson, les œufs et le lait. Vous pourriez vous demander, si je ne consomme pas de ces aliments, suis-je à risque de carence ? La réponse est oui, un manque d'apport peut effectivement entraîner une carence. C'est l'une des principales causes de carence en vitamine B12. Cependant, il est crucial que ce manque soit significatif. Les personnes les plus à risque sont celles qui suivent un régime végan, car elles n'incluent aucun aliment d'origine animale, contrairement aux végétariens qui obtiennent généralement des apports en B12. Il est également important de se demander si la carence est uniquement due à l'absence d'aliments contenant de la B12. Si cela était si simple, il n'y aurait pas de problème. D'autres causes, sur lesquelles nous n'avons pas nécessairement de contrôle, peuvent également mener à une carence en vitamine B12. Parmi ces causes, il y a la malabsorption. Si votre tube digestif ne parvient pas à absorber correctement la vitamine, une carence peut s'installer même si vous en consommez suffisamment. Quelles sont donc les raisons de ces problèmes de malabsorption? Lorsque vous prenez de la vitamine B12, celle-ci peut ne pas être correctement absorbée dans le sang, en particulier en cas de problème au niveau de l'estomac. Par exemple, il existe une maladie auto-immune, la maladie de Biermé, qui peut nuire à l'absorption de la vitamine. Dans cette affection, des cellules de l'organisme attaquent les cellules de la paroi de l'estomac, ce qui perturbe la capacité d'absorption de la vitamine B12. Cela peut entraîner des symptômes de carence qui se développent avec le temps. En plus de cette condition, un autre facteur qui peut provoquer une malabsorption est la prise prolongée de certains médicaments, tels que les inhibiteurs de la pompe à protons IPP, comme l'oméprasol, l'ésoméprasol, le pantoprasol et le lancoprasol. Une utilisation à long terme de ces antiacides peut également contribuer à la carence en vitamine B12. Par ailleurs, les personnes ayant subi une chirurgie bariatrique, comme un bipas gastrique, peuvent également être à risque de carence en vitamine B12. Il est crucial pour ces patients de bénéficier d'un suivi médical rigoureux après l'opération afin de prévenir les problèmes d'absorption. Enfin, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, telles que la maladie de Crohn, peuvent également perturber l'absorption de la vitamine B12. Ainsi, bien que le manque d'apport alimentaire soit un facteur évident, il existe également divers problèmes digestifs qui peuvent entraver l'absorption de cette vitamine essentielle. D'autres médicaments, comme la metformine, peuvent également affecter l'absorption de la vitamine B12, mais cela a déjà été abordé procédamment avec les médicaments comme l'oméprasol. Un autre facteur à considérer est la metformine, un médicament utilisé pour traiter le diabète. J'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet, bien que je ne sois pas certain d'y avoir abordé spécifiquement la carence en vitamine B12. Pour ceux qui souhaitent approfondir, vous pouvez rechercher mon nom suivi de « metformine » pour retrouver cette vidéo. La carence en vitamine B12 peut résulter d'un apport insuffisant, de problèmes d'absorption ou de certains médicaments qui favorisent cette carence. Il existe également un facteur moins connu mais relativement récent qui peut contribuer à ce phénomène, particulièrement chez les jeunes. Pour anecdote, j'ai eu un patient confronté à ce problème, bien que je n'ai pas réalisé immédiatement de quoi il s'agissait. Ce phénomène est lié à l'utilisation du protoxyde d'azote, un gaz anesthésiant. Certaines personnes en consomment de manière récréative, ce qui peut entraîner une carence en vitamine B12 et, par conséquent, des symptômes neurologiques graves en raison de l'intoxication avec ce gaz. Il est donc crucial de ne pas minimiser les dangers associés à son utilisation. En résumé, les principales causes de carence en vitamine B12 peuvent inclure un apport insuffisant, des problèmes d'absorption liés à l'estomac, des médicaments qui affectent l'absorption, ainsi que la consommation de protoxyde d'azote. D'autres causes peuvent également exister, mais l'essentiel est de comprendre ces facteurs. Nous avons aussi évoqué la chirurgie bariatrique, qui peut influencer l'absorption de cette vitamine. Maintenant, intéressons-nous aux symptômes associés à la carence en vitamine B12. Commençons par les effets sur le sang, cette vitamine est essentielle à la production des globules rouges, et un manque peut entraîner des complications. Cependant, il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails complexes pour l'instant. En résumé, la maladie qui peut se développer est l'anémie, et je suis certain que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Je vais vous laisser quelques instants pour y réfléchir. L'anémie, particulièrement celle causée par une carence en vitamine B12, entraîne divers symptômes. Pour ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, vous êtes sans doute familier avec certains d'entre eux, fatigue, pâleur, palpitations cardiaques et essoufflements sont des signes courants. L'anémie est donc une condition préoccupante. C'est l'un des symptômes qui peuvent survenir, mais il existe aussi d'autres problèmes, souvent plus graves. D'un côté, nous avons l'anémie, de l'autre, les troubles du système nerveux. Les conséquences neurologiques peuvent se manifester par une variété de symptômes, tels que des paresthésies, ces sensations étranges dans les membres, comme des picotements ou des engourdissements et une perte de sensibilité. On peut également rencontrer des problèmes de proprioception, rendant difficile la perception de la position de son corps dans l'espace. Cela peut mener à des difficultés de marche, dans des cas plus avancés, à des neuropathies et des lésions au niveau de la moelle épinière. Je me souviens d'une patiente jeune, d'environ 20 ans, qui éprouvait des difficultés à marcher et avait perdu la sensation dans les pieds, accompagnée d'une diminution des réflexes. Cela m'a surpris, car je pensais à une maladie de Guillain-Barré, mais ce n'était pas le cas. En fait, elle avait une consommation excessive de protoxyde d'azote, ce qui avait entraîné des lésions neurologiques. Ces problèmes neurologiques peuvent être effrayants, et il est essentiel de les prendre en compte, car certaines lésions peuvent devenir irréversibles. En termes d'explications, cela devient complexe, car cela implique des mécanismes biochimiques que je ne pourrais pas détailler outièrement. Ce qu'il faut retenir, c'est que la vitamine B12 joue un rôle crucial dans plusieurs processus enzymatiques et chimiques de l'organisme. Si ces processus ne se déroulent pas correctement, ce qui devrait être détruit ou transformé ne l'est pas, ce qui entraîne une accumulation de déchets, si l'on peut dire, dans votre système nerveux. Cela peut provoquer un dysfonctionnement global. Pour faire simple, je suis désolé si je m'exprime ainsi, mais entrer dans des explications trop détaillées serait déroutant, et cela me semblerait plus complexe. Vous avez compris que nous revenons à nos symptômes. Concernant le sang, il y a l'apparition de symptômes psychiatriques et des problèmes d'anémie, en lien avec divers troubles que j'ai mentionnés précédemment. Il peut également y avoir des symptômes dépressifs qui se manifestent, car cela impacte le système nerveux, y compris le cerveau. En ce qui concerne les symptômes mineurs, tels que ceux liés à la bouche et à la peau, ils peuvent être des indices de carence en vitamine B2. Par exemple, on peut observer une glossite, qui est une inflammation de la langue, se présentant par une couleur rouge vif et de petits points. Certaines personnes ressentent également des brûlures ou des picotements au niveau de la langue. On peut aussi voir des lésions sur les lèvres, comme des fissures, qui pourraient évoquer une carence en vitamine B12. De plus, au niveau cutané, des taches brunes peuvent apparaître, et il est également possible de développer un nictère, se traduisant par un léger jaunissement de la peau. Ces symptômes ne sont peut-être pas les plus fréquents, mais ils peuvent survenir. Il est donc essentiel de reconnaître que la carence en vitamine B12 n'est pas à prendre à la légère. Plusieurs facteurs peuvent y contribuer. Toutefois, le message de cette vidéo n'est pas de s'alarmer en pensant avoir une carence en B12 sans raison valable. Les causes de cette carence ne sont pas anodines. Ce n'est pas simplement le résultat d'une mauvaise alimentation, mais cela nécessite des circonstances extrêmes, par exemple, une absence totale de nutriments d'origine animale. Cela signifie qu'il n'y a vraiment aucun apport provenant du règne animal. Pour cela, il faudrait être strictement végan depuis longtemps. En gros, c'est ça le principe. Ensuite, pour qu'une carence en vitamine B12 s'installe, même si vous mangez correctement, il faut généralement avoir des problèmes de santé spécifiques. Comme je l'ai mentionné, cela peut inclure une opération de l'estomac, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ou certains traitements, comme ceux destinés au diabète. Donc, cela ne concerne pas non plus tout le monde. Voilà, nous avons exploré en profondeur la vitamine B12, ses fonctions, ses sources, et les risques liés à sa carence. Il est clair que cette vitamine joue un rôle fondamental dans notre santé, en particulier dans la fabrication des globules rouges et le maintien de notre système nerveux en bonne santé. Pour résumer, une carence en vitamine B12 peut avoir des conséquences sérieuses sur notre bien-être. Il est donc essentiel d'être vigilant quant à notre alimentation et de s'assurer que nous recevons tous les nutriments dont notre corps a besoin. Si vous pensez être à risque de carence, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et de laisser vos commentaires si vous avez des questions ou des expériences à partager sur ce sujet. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada